– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Vous êtes économiste, chercheur et consultant. Vous êtes aussi l'auteur de cet ouvrage intitulé « Liquidité bancaire et activité macroéconomique » paru aux éditions universitaires européennes. Rijia Outhi, bonsoir. – Bonsoir. – Merci aussi à vous d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes coordinateur, c'est ça ? – C'est ça. – Stratégique de l'ONG, Urgence panafricaniste. Est-ce que vous pouvez nous dire en une phrase, nous présenter votre ONG ? – Bien sûr, Urgence panafricaniste est une organisation non-gouvernementale qui a été créée en 2014 par l'activiste, essayiste, polémiste Kémi Séba. – Une ONG qui, on peut dire, est l'aboutissement d'un parcours de militant de Kémi Séba. Vous savez qu'il avait l'habitude de faire ses conférences, il avait l'habitude en université ou dans des salles, et à chaque fois la réponse qui était donnée par les sympathisants était de dire quelle peut être l'étape suivante. Après avoir analysé, déconstruit tout un système, il fallait qu'on puisse être capable de proposer une alternative. Et donc le but de cette ONG est de travailler à l'émancipation des peuples afro-descendants, principalement en Afrique. Il y a eu toute une série d'actions qu'on aura, je pense, l'occasion de développer au cours de l'émission. Il y a eu une action qui a été faite en Mauritanie, et la dernière action en date qui a fait beaucoup parler, c'est cette mobilisation contre le franc CFA qui s'est déroulée le 7 janvier. – Le fameux front contre le franc CFA, c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous ai invité sur ce plateau, parce qu'on va se poser la question de la corrélation entre la monnaie et le développement économique et la croissance économique. Tiens, on va rentrer dans cette émission tout tranquillement. Et je vais poser sans doute la première question comme ça à l'économiste qui aide sur ce plateau. Croissance économique, inégalité, pauvreté, les défis de l'Afrique en 2017. Donc c'est le thème de cette émission. Siriki Koulibaly, peut-être donc cette première question. Lorsqu'on regarde les chiffres et les explications données pour dire pourquoi la croissance économique ces deux dernières années, et principalement en 2016, était en berne, on nous a expliqué que la montée brutale du cours du pétrole était l'une des explications. Est-ce qu'il y a d'autres raisons ? – La montée brutale du cours du pétrole, le cours du pétrole peut expliquer une partie, mais ne saurait être l'alpha et l'oméga de la situation que nous avons connue en 2016. Parce que quand on regarde à l'échelle globale de l'Afrique, on se dirait que ça n'explique pas. Mais quand on prend au cas par cas, les pays qui sont exclusivement exportateurs, qui ont leur économie basée sur le pétrole, en ont souffert, en… – En beaucoup souffert de cette hausse, de cette chute du prix. – Du prix du baril. Mais quand on regarde par exemple des pays comme la Côte du Vert ou le Sénégal, qui sont exportateurs neufs de produits pétroliers, parce que dans le fond, ils importent du pétrole brut et ces pays ont des raffinérées. – Oui. – Donc arrivent à avoir des produits semi-finis, des produits finis et donc les exportent. Et quand on regarde bien, le Sénégal et la Côte d'Ivoire sont les pays parmi lesquels la croissance, dans lesquels la croissance a connu un bond en 2016. – Donc je retiens cette explication. Oui, évidemment la baisse du cours du pétrole a pesé sur la croissance économique sur le continent. Mais non, ce n'est pas la seule explication possible. J'entendais d'autres économistes rajouter que la lutte contre le terrorisme par exemple a aussi pesé sur l'économie, nos économies sur le continent. Vous avez eu cette même analyse vous ? – Écoutez, quand on parle de la baisse et de la chute des matières premières, on touche le point sur l'aspect du manque de diversification de nos économies. Nos économies sont principalement exportatrices. Donc on est encore dans le modèle colonial qui consiste à extraire les richesses, les matières premières et à les exporter vers le centre, donc vers les grandes puissances. – Pour éviter de tomber justement dans cet inconvénient, il aurait fallu qu'on essaye, qu'on cherche à mettre en place toute une logique de capitaine d'industrie locaux. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui produit des tomates, il faut qu'on soit capable de construire une usine qui permette de transformer ces tomates en jus de tomates concentrés, qui puisse alimenter le marché local et l'exportation. Dans ce cas-là, vous pouvez être sûr que la chute du cours des matières premières aura que très peu d'incidence sur le taux de croissance. – Vous touchez là un point important et je suis sûr que M. Koulibaly ira sans doute dans votre sens tout à l'heure, c'est-à-dire que l'Afrique souffre principalement d'un problème, c'est son industrialisation et donc la transformation de ces matières premières qui handicapent le continent. – Exactement, et quand on nous parle de partenariat gagnant-gagnant, on se rend compte que tout ça relève bien de l'imposture, parce que je pense que nos pays, s'ils étaient totalement souverains, devraient, lors des négociations entamées avec de grandes puissances, en échange de concessions d'hectares de terre, demander, exiger dans une espèce de cahier des charges, qu'il y ait une transformation qui se fasse au niveau local. – Vous visez la Chine là ? – Pas que la Chine, pas que la Chine. – Je parle aussi des anciennes puissances, mais on en revient à la même chose, c'est-à-dire que le schéma, quelle que soit la zone géographique, quelle que soit la grande puissance, on continue justement à être dans une logique d'économie coloniale. C'est ce modèle colonial qu'il faut mettre fin pour qu'on puisse vraiment parler d'un véritable décollage, d'un véritable développement. – Il y a un discours très militant, très panafricaniste qu'on entend de M. Diéouti, l'économiste que vous êtes serait tout de même d'accord avec lui quand il dit que nos économies sont encore trop dépendantes de l'exportation de façon brute de nos matières premières. – Oui, c'est sûr, nous avons touché le point sensible qui est la diversification de nos économies, que nos économies ne soient pas limitées seulement à l'exportation de matières premières. et je pense que dans le cours du débat, on va en revenir à quelque chose, cette histoire de souveraineté dont parle M. Diéouti, cette souveraineté, en fait, elle ne va pas se décréter, je pense qu'elle va s'acquérir par les pays africains. Donc ça, c'est vrai, peut-être qu'on fait de la caricature en parlant d'économie coloniale. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de partenariat où les partenariats sont discutés, et donc on revient toujours au problème de gouvernance, c'est-à-dire que moi, je pense qu'on se trompe souvent de débat, et qu'on est un peu fermé, on s'enferme un peu trop dans cette caricature d'économie coloniale. – Dans l'idéologie, vous voulez dire. – Dans l'idéologie, oui, économie coloniale. Sortons de cela et mettons-nous sur la table de négociations dans le cadre de partenariats, et c'est là que nous allons nous en sortir, et on en appelle à nos dirigeants dans le sens de la bonne gouvernance. – Tiens, vous touchez un autre point, parce que ça fait partie des explications qu'on entend parfois de certains économistes. Ils disent, très bien, nous sommes dans l'idéologie, on parle, on va aborder cette question dans un instant. On parle de l'impact, et je vais prendre le cas du franc CFA, et donc on va en parler dans un instant, on parle de l'impact du franc CFA, par exemple, sur l'économie des pays de la zone qui ont adopté, ou en tout cas à qui on a imposé ce franc CFA pendant très longtemps, pendant 70 ans à peu près. Et ils disent, mais non, c'est un faux débat. M. Koulibaly le dit tout à l'heure, c'est un faux débat parce qu'il faut d'abord que nous-mêmes, on fasse preuve de bonne gouvernance. – Écoutez, quand vous dites nous-mêmes, vous parlez, je pense, des dirigeants africains. Les dirigeants africains qui sont à la tête de nos États, sont-ils réellement légitimes ? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Qui place ces dirigeants ? Qui fait en sorte d'appuyer sur un bouton et suivant les orientations politiques de tel dirigeant, de le conserver ou de l'éjecter ? – On est encore dans le complotisme là. – Ce n'est pas le complotisme, il suffit de voir l'actualité récente. Depuis 1945, la mise en place de la monnaie du France à EFA, essayer un peu de suivre les différents leaders que nous avons eus au sein du peuple africain, essayer de voir comment ça s'est passé, essayer de voir leur discours, essayer de voir quels sont ceux qui sont restés le plus longtemps au pouvoir et la politique qu'ils ont mis en place, et ceux qui ont été assassinés, qui ont été écartés. Nous, parce que je voudrais un peu, je me permettrais de re-rentrer les choses, on a parlé d'idéologie. Nous sommes une ONG qui travaille avec des gens qui sont sur le terrain. Il y a eu un certain nombre de rapports qui ont été faits par des agriculteurs, par des gens dans la société civile, et qui nous expliquent que, voilà, on nous parle, je prends par exemple le cas du Niger, parce qu'on va parler concrètement, on n'est pas dans l'idéologie. Au Niger, vous avez une entreprise qui s'occupe de l'uranium comme Areva, qui ne paye quasiment pas d'impôts, et ça c'est une situation qui est héritée des fameux accords de coopération. accords de coopération qui ont été imposés à nos dirigeants. – Imposés ou discutés par deux États, parce qu'ils ne sont pas venus un maté avec un pistolet et braquer les dirigeants africains en disant, vous devez signer. – Justement, excusez-moi. – Allez-y, M. Diouzi, très rapidement, pour que M. Koulibaly réponde. – Les accords de coopération n'ont jamais été… Le cœur des accords de coopération sont secrets. Ils ne sont pas publiés au bulletin officiel. Je pense que vous le savez. S'ils sont secrets, c'est qu'au niveau de la façon dont ils ont été imposés, il y a quelque chose un peu de louche. Les dirigeants politiques, au moment des indépendances, qui étaient à même de refuser ces accords, parce qu'ils étaient iniques et parce qu'ils étaient concernés par l'intérêt général, ont été mis de côté au profit d'individus, de leaders, qui étaient plus dans le sens de marcher dans les intérêts des grandes puissances. – Je suis sûr, je ne suis pas dans votre tête, mais je me dis que vous pensez à Sylvain Nussolimpio par exemple. Et vous vous dites, il a été assassiné parce qu'il avait envie de frapper sa propre monnaie. On ne va pas ouvrir le débat sur la monnaie aujourd'hui. M. Koulibaly. – Je suis sûr que je vous plaît sur la question de légitimité des gouvernants. Moi, je veux bien aller dans votre sens. Je veux bien qu'on responsabilise les Africains. Je ne veux pas qu'on tombe dans un discours caricatural qui consiste à dire que c'est la faute des autres et que nous n'avons aucune responsabilité. Mais il faut bien se rendre compte que les dirigeants, la majeure partie des dirigeants politiques qui sont aux affaires dans nos pays, souffrent, manquent de légitimité. Et la société civile qui interpelle, qui pose les bonnes questions, bien souvent est écartée des leviers du pouvoir. M. Koulibaly. – Oui, je reviens sur cette question de souveraineté et donc de légitimité, comme vous l'avez dit. Jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'en Afrique, maintenant, on est à l'ère de la démocratie. – On fait semblant d'avoir une démocratie en tout cas. – Oui, on a des élections, on a des élections. Donc ce peuple-là, qui choisit son dirigeant. Mais si on s'enferme, si on s'enferme, si vous voulez, mais si on s'enferme dans ce raccourci… – Ne vous laissez pas intimider, allez-y M. Koulibaly. – Si on s'enferme dans ce raccourci de tout nous est imposé, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Il faudrait qu'on prenne le taureau par les cornes, qu'on se responsabilise. À partir du mois où nous allons nous responsabiliser, nous allons dire à nos dirigeants de prendre leurs responsabilités, ces dirigeants vont le faire. Mais à partir du mois où nous les poussons vers, nous justifions leur racisme ou leurs erreurs dans la gouvernance, nous exposons notre affliction. – Ce n'est pas juste, il ne faut pas avoir juste la posture, vous dites. Vous dites qu'il faut qu'on s'en prenne d'abord à nos propres dirigeants, avant de pointer du doigt la poutre qui est dans les yeux, par exemple, de l'Occident. C'est ce que vous êtes en train de dire. – Oui, justement, comme le vieux proverbe en Afrique qui dit « balais devant ta maison » avant d'accuser les autres. – M. Diéouti, vous faites partie de ceux qui pensent que si les résultats économiques de certains pays en Afrique, et vous le disiez tout à l'heure, sont médiocres, c'est aussi dû à la monnaie. Et je pense aux pays qui ont en commun, par exemple, le franc CFA, on va revenir, mais vraiment, ce n'est pas une émission sur le franc CFA, on fera une émission sur le franc CFA, sur les pours, les contres, le moment venu, ouvrons le débat. Est-ce que vous êtes vraiment sûr ? Je vais vous donner un exemple, la Côte d'Ivoire, un deuxième exemple, le Sénégal, sont des pays qui ont le franc CFA en commun et qui ont connu une croissance économique plus que respectable en 2016 et depuis quelques années. – Alors écoutez, vous me parlez de croissance économique, vous me parlez de chiffres, de statistiques, moi j'aimerais vous parler de développement humain. Cette fameuse croissance à deux chiffres pour certains pays, qu'est-ce qu'elle a produit de bon pour l'Ivoirien lambda, pour le Sénégalais lambda ? – Ça c'est une autre question qu'on va se poser. – Non mais parce que vous savez, les chiffres, les statistiques, c'est un peu comme les menu-jupes, on a l'impression de tout voir, mais ça cache l'essentiel. – C'est vrai ? – L'essentiel pour moi d'une économie en bonne santé d'un pays en développement, c'est ce fameux indicateur de développement humain. Quels ont été les investissements en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de services publics ? – Oui, voilà. – Interrogez l'Ivoirien lambda, interrogez le Sénégalais lambda, dites-lui si sa situation s'est améliorée, dites-lui s'il ressent les effets de cette croissance, et à ce moment-là, il n'y aura aucun souci, il n'y aura aucun problème. – Au fond, M. Koulibaly, vous n'êtes pas opposé dans la façon dont vous abordez les questions, puisque ce dont il parle, c'est, nous ne ressentons pas l'effet immédiat de ces croissances, de ces chiffres dont on parle sur la vie des populations. Il y a une raison à cela. Comment vous, l'économiste, vous l'expliquez ? – Oui, justement, il y a un problème de redistribution de la richesse, redistribution de la richesse créée. La croissance, c'est création de la richesse. Comment est-ce que cette richesse-là est redistribuée ? Et ça, est-ce que c'est la faute au franc CFA ? Est-ce que c'est la faute à l'extérieur ? Donc, c'est toujours, on revient à nos politiques internes, c'est-à-dire aux politiques économiques de nos gouvernants. Comme vous le dites, pour que la population ressente, par exemple, les retombées de la croissance, c'est leur fournir un système de santé adéquat, qu'ils soient bien soignés, que leurs enfants soient bien formés. Et c'est là qu'on ressent, en fait, qu'ils aient des infrastructures de transport, des infrastructures énergétiques, un peu partout dans le pays. Et c'est ça, les retombées de cette croissance-là. Et quand vous regardez, dans le fond, ces pays à faute croissance dans ces dernières années, comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun aussi, quelque chose, la Tanzanie et tout ça, ces pays ont un revenu par tête plus élevé que d'autres pays. Par exemple, quand on va prendre la Tanzanie, le revenu par tête de la Tanzanie qui connaît un taux de croissance assez fort depuis presque une décennie, le revenu par tête va tourner autour de 600 à 700 dollars par tête, mais la Côte d'Ivoire à 1 400 dollars par tête, le Sénégal à 1 200, le Cameroun à peu près autour de ces valeurs-là. Donc, on se pose la question, en revenant, est-ce que le fait d'appartenir à une zone monétaire n'a pas un impact ? En sachant que la monnaie, c'est quoi ? La monnaie, dans le fond, c'est la confiance. La monnaie, la confiance. La monnaie, c'est l'actif le plus liquide. La monnaie, l'actif le plus liquide. Donc, chacun, quand tu as un actif, tu veux le conserver, tu veux le conserver sans qu'il y ait une perte de valeur dans le temps. Et la monnaie, l'actif le plus liquide, c'est dans cette monnaie-là qu'on veut maintenir nos actifs. – Pour résumer votre pensée, en deux phrases, donc, est-ce que j'ai bien compris ce que vous venez de dire ? Vous dites, la stabilité monétaire permet à des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., d'avoir ce taux de croissance que nous voyons. Mais vous n'avez pas répondu à la vraie question de départ. M. Diéoutil soulignait tout à l'heure, c'était, pourquoi ne ressentons-nous pas l'effet de ces croissances mérifiques dont on nous parle sur le panier de la ménagère ? – Et surtout, quels sont ceux qui profitent le plus de cette pseudo-stabilité monétaire ? Est-ce que c'est l'entrepreneur africain sur le continent ou bien celui qui vient de France et qui, justement, bénéficie d'un taux de crédit bancaire à moins de 3% ? Parce qu'il faut savoir que cette monnaie, elle a été faite en intention de quelqu'un. Elle n'a pas été faite dans le rapport partenariat gagnant-gagnant. Cette monnaie profite aux multinationales qui peuvent travailler sur le continent, investir et rapatrier immédiatement l'essentiel de leurs bénéfices. Moi, vous savez, je ne voudrais surtout pas qu'on pense que nous sommes en opposition et puis que je suis dans une espèce de discours de vocifération, d'idéologie. On a au sein de l'ONG un comité qui travaille justement sur les questions de la monnaie, un comité juridique avec des avocats, avec des gens de la finance. Donc, on est dans un discours sérieux. Ce que je veux juste un peu rappeler, c'est qu'il faut qu'on arrête de prendre les Africains pour des enfants. Il faut qu'on arrête de croire que sans cette monnaie, nous ne serions pas capables de participer au développement de notre continent. Le continent africain est le continent qui regorge le plus de matières premières. Le continent africain est un des continents qui regorge le plus de matières grises. Et vous en êtes un exemple. Maintenant, il faut juste qu'on sorte de cette espèce de film qui consiste à penser qu'en dehors du franc CFA, ce serait la stabilité. Comme à l'époque, on disait au moment des indépendances, attention, parce que nous ne sommes pas prêts pour l'indépendance. De la même façon qu'à l'époque de l'esclavage, lorsque vous aviez dans la plantation certains esclaves qui voulaient s'échapper, qui avaient un plan, qui avaient une filière, un contact pour sortir, vous aviez des gens dans la plantation qui expliquaient, vous savez, c'est prendre des risques. – De l'heure, ce n'est pas très sûr. – Alors qu'à l'intérieur, nous avons au moins de quoi manger, au moins de quoi nourrir, donc restons. Et j'ai l'impression que ce discours, finalement, de dépendance, de soumission, de servitude volontaire, se perpétue dans le temps. – M. Diouti, on va laisser M. Koulibaly répondre. – Oui, pour revenir à la question qui avait été posée avant, j'avais dit qu'il y avait un problème de redistribution de la richesse créée, et donc qui devait être réinvesti dans la santé, le transport, l'éducation, et les populations pourraient ressentir cela. Et la stabilité monétaire dont on parle, la stabilité monétaire qui crée la confiance et qui appelle les investissements. C'est-à-dire que cette stabilité monétaire n'est pas l'alpha et l'oméga, elle est nécessaire, elle doit être accompagnée par des réformes structurelles, des réformes économiques structurelles, une stabilité au niveau sécuritaire et tout cela. – Le climat des affaires, etc. – Voilà, le climat des affaires, c'est-à-dire l'assainir. Donc, elle, la stabilité monétaire attire les investissements. Il faut savoir qu'en Afrique, les investissements viennent de quoi ? Des investissements directs étrangers, viennent généralement de tout cela. Donc après, les investisseurs étrangers vont là où il y a la stabilité monétaire. Ils savent que quand ils investissent, quand je parlais tout à l'heure de la monnaie qui est la confiance, donc un investisseur qui va investir quelque part, la première des choses, c'est de savoir est-ce que je peux avoir confiance, est-ce qu'il y a une certaine stabilité ? – M. Koulibaly, je vais vous donner un exemple. Vous êtes un économiste. Je vais vous citer deux pays dont les monnaies ne sont pas très stables. Deux pays anglophones, le Nigeria et le Ghana par exemple, qui sont paradoxalement les pays qui attirent le plus d'investisseurs. Comment vous expliquez ce paradoxe ? – Ce paradoxe, comme je viens de le dire, la stabilité monétaire n'est pas l'alpha et l'oméga. Il faut des institutions publiques fortes et performantes. Donc avec, par exemple, le Ghana a réussi à le faire avec la succession de ses… avec John Oronis et puis tous ses successeurs, le Ghana a une certaine stabilité politique, sécuritaire. – Vous êtes en train de nous dire que les Ivoiriens, les Béninois, les Camerounais ne seraient pas assez matures pour avoir des dirigeants qui seraient soucieux de la stabilité, de donner un climat de confiance dans les affaires. – Alors, le franc CFA, au-delà de la simple question économique, de la simple question monétaire, c'est une monnaie coloniale dans le sens où elle inféode les pays. Rappelez-vous, au moment de la crise en Côte d'Ivoire, une des façons que la France a eu de sanctionner le régime de Bagbo était justement de faire pression sur la banque. – La baisse et la hausse. – Voilà. Et donc c'est un instrument de coercition, un instrument de pression au service d'une politique. Et c'est un peu le même discours qu'on a au sujet des armées africaines. On nous dit, oui, vous protestez contre l'interventionnisme de l'armée française en Afrique, mais il faut savoir que si l'armée française n'intervenait pas en Afrique, nos armées ne seraient pas capables… – C'est un peu vrai, non ? – Non. – Pour l'instant, quand on voit que l'arme… – Mais posez-vous la question… – Quand on voit le Mali avec des militaires maliens qui s'entraînent en imitant les bruits de balles, on peut avoir mal au cœur et se dire, ils ne sont pas prêts et capables… – Et pourquoi ils ne sont pas prêts ? Le constat, c'est une chose, mais pourquoi… – Est-ce que vous vous posez la question ? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas prêts ? Qu'est-ce qui fait que nos armées françaises, nos armées sur le continent africain, ne sont pas, comment on dit, nos armées républicaines, c'est-à-dire au service de l'intérêt général ? – À votre avis. – Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Pourquoi il n'y a pas de volonté politique ? Parce qu'il y a des pressions sur le personnel politique qui est en place. – Vous continuez dans ce discours ? – On ne va pas sortir du cadre économique dans cette émission, parce qu'il faut qu'on aille de l'avant. Monsieur Coulibaly, en trois phrases, parce que j'aimerais qu'on parle des perspectives. – Oui, je veux juste revenir sur un point. Il m'a attribué une idée qui n'est nullement celle qui était dans mon entendement, de dire que je prétendrai que les autres pays ne seraient pas assez matures. Pas du tout, ça c'est votre point de vue, ça ce n'est aucunement mon point de vue, mais je dis, la stabilité monétaire, la stabilité politique, la stabilité au niveau de la sécurité, la stabilité des institutions de l'État, leur performance et leur intégrité, tout ça, c'est un ensemble. Oui, ça c'est votre point de vue. – Non mais ce n'est pas mon point de vue, l'actualité nous le montre. – Oui, c'est ça que je dis, je vous dis, ça c'est votre point de vue. – L'intervention qui s'est passée au Mali, vous avez vu, l'armée française qui a remis dans le jeu politique le mouvement Touareg. – Vous parlez du MNLA. – Eh oui, c'est-à-dire que l'armée française intervient pour stopper une avancée de troupes djihadistes, et une fois qu'ils ont stoppé cette avancée, ils remettent dans le jeu politique le MNLA. – Monsieur Diéouti, vous ne pouvez pas dire que c'est uniquement quelque chose d'endogène. – Vous allez transformer mon émission économique en tribune aujourd'hui, et je n'ai pas envie qu'on sorte du cadre économique. On va se recentrer parce que j'entends dans mon oreillette que… – L'économique et l'îme politique, c'est important. – Oui. – Parce que le gros problème, c'est qu'on aborde des questions politiques, mais l'économique découle du politique, il ne peut pas y avoir de souveraineté politique sans souveraineté monétaire. – On en revient justement à la question de fonds et qui était la question de départ. On va se recentrer et se poser les bonnes questions. J'ai trois questions pour vous, j'aimerais avoir des réponses rapides, et pour qu'on puisse conclure là-dessus, j'ai vu en préparant cette émission dans les prévisions de la Banque mondiale qu'en 2017, la croissance globale sur le continent tournerait autour de 3% à peu près, aussi bien pour l'Afrique subsaharienne que pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, parce qu'on met toujours l'Afrique du Nord avec le Moyen-Orient. Comment faire ? Parce que ça, c'est l'une des vraies préoccupations. Comment faire pour que cette croissance profite à nos populations sur le continent ? Ça, c'est la première question. – Oui, comment faire concrètement ? – Concrètement, il faut une croissance inclusive. Une croissance inclusive qui implique qu'il faut impliquer tous les Africains. Il faut désenclaver les territoires qui ne sont pas, les régions des pays qui ne sont pas accessibles. Il faut désenclaver, entre parenthèses, les secteurs qui ne sont pas pris en compte. Donc, croissance inclusive, prendre en compte, intégrer tout le monde dans la croissance, de sorte que tout le monde puisse en bénéficier. – Oui, intégrer tout le monde. Puisque vous parlez d'intégration, je vais continuer dans la voie de l'intégration. Pourquoi dans nos pays, pourquoi ne sommes-nous pas capables de faire beaucoup plus du commerce, par exemple, et des échanges commerciaux, beaucoup plus entre nos pays ? Est-ce que c'est encore un problème du franc CFA, M. Diéouti ? – Au-delà de la question du franc CFA, c'est la question de la survivance et du respect de certains blocs, certaines frontières qui n'ont pas lieu d'être. Lorsque vous observez les Africains, ils ont tendance à voyager au sein du continent africain. La jeunesse africaine est interconnectée, vous avez tous les échanges inimaginables qui se mettent en place, mais politiquement, et je suis désolé… – Mais commercialement surtout. – Politiquement, mais le commercial découle de la volonté politique. Si le politique se rassemble, s'il se rassemble et décide de mettre en place un marché communautaire avec la suppression des visas, tout ira bien. Mais maintenant, quels sont ceux, quelles sont les personnes qui ont intérêt à segmenter, à fragmenter le continent africain ? – Question. – Vous avez la réponse. – Non. – Sûrement pas les Africains. Et donc du coup, vous parlez de croissance inclusive, donc qui puisse concerner l'ensemble de la population, c'est ce qu'on appelle de nos voeux. Ça fait plus de 20 ans qu'on a des croissances en Afrique à deux chiffres, et c'est pas d'idéologie que de dire que sur le développement humain, cette croissance ne se répercute pas. On n'a pas d'effet, ou alors c'est vraiment résiduel. Et on est encore dans un modèle d'économie de type colonial, extrapolation, extraction des richesses, exportation vers le centre. Tant que ce modèle perdurera, et il suffit de voir, quand on va dans le fond des chiffres de la croissance ivoirienne, la Côte d'Ivoire demeure aujourd'hui un des pays les plus endettés. C'est un pays qui, à tour de bras, fait des prêts, et du coup, quelque part, on se pose la question sur la viabilité de cette croissance. – Est-ce que c'est artificiel ? Et que ce modèle ne sera pas un modèle viable dans les années à venir ? – Je ne pense pas. – M. Koulibaly, et on va conclure. – L'endettement, c'est, à partir du moment où on s'endette pour investir de façon productive, c'est ce qu'on appelle de tous les vœux. Comment peut-on investir sans… – À qui profite des investissements, M. Koulibaly ? – À qui profite des investissements ? – Oui. – Quels sont ceux qui tirent leur épingle de ce jeu ? – Si la Côte d'Ivoire s'est lancée dans des investissements au niveau des infrastructures, des ponts, des routes, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va désenclaver les zones qui ne sont pas atteintes. Et dans ces zones-là, il y a de la potentialité, il y a des ressources à mettre en valeur. À part du moment où ces zones-là sont désenclavées, automatiquement, on ira créer de la richesse dans ces zones. Et quand on ira dans ces zones, on va inclure les populations, les populations participeront à la création de cette richesse et auront leur part de… Donc, la création de la richesse, il ne faut pas juste créer de la richesse comme ça et après, prendre et puis essayer de la distribuer de façon aveugle. C'est amener tout le monde, inclure tout le monde dans la création de la richesse à travers le travail et chacun part déjà le fruit de ton travail. Tu as le salaire venu de ton travail et à partir de celui-là, tu vas consommer. Et donc, l'économie, de façon globale, va remonter. Je pense que c'est de cette façon-là que l'Afrique va s'en sortir. – Je retiens une dernière chose dans ce que vous venez de dire. Vous dites, on peut s'endetter à condition que l'endettement profite à des infrastructures de base. Mais vous l'entendez, M. Diouti, vous dit qu'on s'endette, mais au fond, l'endettement ne profite pas aux infrastructures de base, ça ne crée pas de l'emploi, ça ne crée pas des richesses et qu'au contraire, ce sont les multinationales qui repartent du continent avec les bénéfices. – Je pense que ce sont des caricatures. À part du moment où des pays s'endettent et qu'on ne voit pas d'infrastructures sur le terrain, on ne voit pas d'investissement productif de ces États-là, forcément, on s'enfonce dans la pauvreté et donc dans la précarité. – Et dans la précarité. On va conclure en trois phrases. Comment voyez-vous l'Afrique économique en 2017 et comment faire pour que ce que vous dénoncez tout à l'heure, c'est-à-dire l'impact de la croissance sur la vie des populations, se fasse enfin sentir ? En trois phrases et on conclut là-dessus. – Je crois que c'est une société civile africaine interconnectée avec le monde qui observe, qui voit ce qu'il se passe, qui a développé son esprit critique et qui ne va plus tomber dans les histoires de comptes pour enfants qui consistent à croire qu'avec les fameux plans d'émergence, l'Afrique sortira du sous-développement. Ces plans d'émergence sont mis en place par des opérateurs extérieurs au service des bailleurs étrangers et ne profitent pas aux populations africaines. On parle de caricatures, bon, moi je veux bien, il n'y a pas de soucis, vous allez régulièrement, je pense, en Côte d'Ivoire, vous avez sans doute vu une population ivoirienne qui est dans l'aisance, vous avez sans doute dû voir une population ivoirienne qui a la facilité d'inscrire ses enfants gratuitement à l'école, vous avez sans doute dû voir une population ivoirienne qui a la possibilité de se soigner facilement, sans problème, contact. – Monsieur Koulibaly, l'émergence, on va se terminer sur cette phrase-là, j'ai entendu l'émergence, l'émergence c'est le rêve fou de tous nos pays maintenant sur le continent, est-ce qu'on est sur la bonne voie ? – Oui, moi je parlais d'espoir, je parlais d'espoir, et cet espoir-là, il est nourri par une tendance au changement de mentalité. Je pense que l'Afrique, le vrai changement de l'Afrique va venir des changements de mentalité. Et je voudrais prendre comme exemple les dernières élections législatives en Côte d'Ivoire où on a vu une expression de la population dans les votes contre les appareils de parti. – Oui, vous voulez dire qu'il y a eu beaucoup d'indépendants qui ont été élus à l'Assemblée nationale, 73, le groupe de contingent. – Les populations commencent à savoir qui fait quoi pour nous et avec nous. Et donc ne suivent pas directement les appareils de parti. Et c'est ce que je dis, c'est à nos dirigeants de se lever et de vraiment faire des choses pour les populations, pour ces pays. Parce que le problème c'est quoi en Afrique ? Il suffit juste de faire de la politique et de devenir très riche. En une semaine, et quelqu'un qui travaille quelque part va travailler pendant des années avant d'atteindre cette richesse-là. D'où vient cette richesse ? Si ce n'est que les fonds publics qui sont… – Monsieur Siriki Koulibaly, merci beaucoup. Monsieur Diouti, je suis désolé… – Je sais bien, mais juste pour annoncer le lancement de la deuxième journée de mobilisation pour le 11 février, journée mondiale contre le franc CFA, avec une proposition justement d'entreprise française qu'on va recenser en expliquant que si justement il n'y a pas une évolution par rapport au franc CFA, on sera dans une logique de boycott. Et en proposant une alternative africaine avec nos entreprises et aussi une analyse sur les bases militaires françaises qui sont un véritable scandale colonial. Ce sera le 11 février, ce sera encore une plus grosse mobilisation que le 7 janvier. – Éric Diouti, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes coordinateur stratégique de l'ONG Urgence Panafricaniste. C'est ça. Merci d'être venu partager votre point de vue… – Merci pour l'invitation. – …avec nous sur le développement économique du continent. L'autre invité, Siriki Koulibaly, merci infiniment aussi d'avoir été avec nous économistes, chercheurs et consultants. Vous êtes évidemment l'auteur de cet ouvrage que je montre à la caméra maintenant, « Liquidité bancaire et activité macroéconomique » paru aux éditions universitaires européennes. Voilà, c'est la fin de cette émission au nom de toute l'équipe de tournage, de montage et de réalisation de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne évidemment rendez-vous samedi prochain, 19h30, sur Télé Sud et Nul, par ailleurs, pour évoquer d'autres sujets qui touchent notre continent. D'ici là, excellent week-end à vous tous et à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501